donc vous pouvez voir que c'est la fenêtre pour montrer mon gestionnaire de tâches donc pour vous montrer mon super pc qui est flamboyant qui j'ai fait exprès avec l'inversé le sens de la caméra donc si la vidéo est publiée c'est que forcément ça aura réussi ce que j'ai fait c'est à dire l'application de la panne thermique donc bah en fait cette conclusion en fait puisque c'est une conclusion qui a un lieu de petit bilan j'en suis plutôt satisfait parce que en fait j'ai retrouvé un petit peu l'ordinateur que j'avais avant que la thermique soit refait en fait et bon alors ça n'a pas changé radicalement le pc mais on va dire en fait bon déjà il ya des choses il ya des choses que je peux faire que je ne pouvais plus faire par exemple là normalement on doit être à 60 ma caméra elle filme à 30 images par seconde en 1080p la séquence est enregistrée en 60 images par seconde vous devez voir sur l'alala vous devez voir que ça processeur il turbine et moi j'entends pas du tout le processeur j'entends pas le ventilo donc c'est plutôt bon signe en fait avant avant que je refasse la patte thermique j'aurais pas pu j'aurais pas pu le faire j'aurais pas pu le faire clairement à 60 images par seconde en fait j'aurais pu me contenter de 24 images par seconde d'ailleurs le montage a été fait à 24 images par seconde parce que de toute façon j'ai filmé à un peu moins de 24 images par seconde donc forcément je peux pas je peux pas tirer vers le haut tout ça bref par contre là cette vidéo c'est filmé avec ma caméra alors que la vidéo est filmée avec mon téléphone portable et ben voilà c'est presque positif c'est très positif non seulement je peux refaire des choses que je ne pouvais plus faire filmer à 60 images par seconde enregistrer des séquences à 60 images par seconde et puis me servir de mon de mon logiciel de montage pour faire des séquences à 60 images par seconde je pouvais plus le faire maintenant je peux le faire donc c'est super positif là dessus bon après ça transforme pas le pc mais déjà d'une je peux refaire des tâches que je ne pouvais plus faire et ensuite ce qui est plus important c'est que jean il ya moins le ventilo qui se fait entendre et ça ne veut pas dire qu'il est que je n'entends pas mais ça veut dire que j'ai l'impression que la température est beaucoup mieux régulé beaucoup mieux franchement ça ça a nivelé vraiment propre le fonctionnement du ventilateur et ça c'est super génial c'est super génial donc je ne regrette pas d'avoir refait la pâte thermique de mon pc c'est un bon pas un bon point en avant au niveau du matériel que j'ai utilisé la pâte thermique forcément alors j'y viendrai après la bonbonne d'air comprimé pour nettoyer un peu les composants très grosse déception parce que non seulement quand j'ai voulu m'en servir bah j'ai pu faire ce que je voulais heureusement mais donc comme j'ai dit ça m'a donné l'impression d'un compresseur d'air qu'on aurait entreposé dans un hangar et voilà c'est chargé en humidité ce qui est totalement ce qui n'est pas bon du tout ce qui n'est pas bon du tout ça m'a aussi bah voilà quand je l'ai utilisé au bout d'un moment je pouvais très peu l'utiliser puisque j'avais les mains cryogénisées carrément par le froid ensuite elle sortait que de l'humidité en fait il y a que de l'eau qui sortait et en fait je l'ai je l'ai je l'ai entreposé dans un coin pour la laisser reposer pour voir et bah tout le reste il reste de l'air en fait dedans en fait on peut s'en servir qu'un laps de temps ou peut-être je sais pas faire mais on peut s'en servir qu'un laps de temps après bah c'est fini quoi après il y a que l'humidité et c'est très négatif c'est très négatif puisque finalement j'ai acheté une grosse bonbonne j'aurais mieux fait peut-être acheter une plus petite mais je savais pas mais c'est surtout le fait qu'il y ait l'humidité de la cryogénisation de mes mains voilà et le risque qu'il y ait l'humidité aussi sur les pièces alors voilà sinon les lingettes non pas démaquillantes mais les lingettes pour nettoyer la pâte thermique enfin les résidus de pâte thermique très satisfait très très satisfait donc j'ai c'est nocturant donc je connaissais pas du tout et j'en suis très satisfait très très satisfait super truc super truc vraiment nickel la pâte thermique au départ quand quand j'ai remis le pc à tourner j'avais parlé de la de la languette de la languette cmos ça n'a pas loupé quand j'ai rebranché le pc le portable je fais quelque chose comme ça alors donc là la métier mos s'est fait connaître de nouveau et même juste pas plus tard qu'hier soir donc ça veut dire que ce pc est vraiment mal foutu comme je le disais je lui avais enfin hier après midi j'ai voulu le mettre en route je me suis trompé en tapant sur mon clavier parce que c'est un clavier bluetooth donc il faut taper une première fois pour qu'il y ait un signal qui est envoyé au d'un gueule et ensuite la liaison se fait ensuite et ben quand la liaison est faite c'est bon donc la liaison s'est fait j'ai appuyé sans le vouloir sur plusieurs touches un mot pour taper le code pin le truc qui s'est m'a fait n'importe quoi et me demander le mot de passe de mon compte microsoft enfin vraiment n'importe quoi bon c'est vrai que j'ai comme j'ai dit je n'ai plus de patience j'ai débranché j'ai rebranché forcément la languette cmos s'est mise en route donc j'ai appuyé sur le bouton une fois deux fois après bah c'est le bios qui est un message d'erreur comme quoi le bios ne se charge pas vraiment n'importe quoi vraiment n'importe quoi ce pc comme je dis il me fait voir de toutes les couleurs vraiment n'importe quoi vraiment n'importe quoi c'est il ya de quoi franchement c'est du grand n'importe quoi et pourtant tout est à jour le bios a été à jour j'ai la dernière version du bios j'ai pas vraiment tout est à jour vraiment nickel je comprends vraiment pas comment on peut construire des choses comme ça c'est c'est des gens vraiment et en plus de ça bon franchement honnêtement le système d'exploitation il a son obsolescence qui est programmé et ça rend vraiment le l'ordinateur inopérant enfin par moments c'est vraiment n'importe vraiment n'importe quoi donc c'est pour dire que vraiment j'avais raison de faire ce que j'avais à faire parce que ça veut pas dire que mon pc marche mieux mais ça veut dire que bah voilà je vais redonner un peu de bouffée d'air frais à ce truc là le temps que je puisse changer de pc et et voilà donc ensuite donc le jour où je vais rebrancher donc il a fallu que je redémonte le pc pour appuyer sur le bouton de langues de cemos donc c'est ce qui s'est fait il s'est remis en route il a fallu assez bizarrement là je ne piche pas trop je comprends pas que ça ça arrive des choses comme ça normalement le bios il ya une pile pour ça il ya une pile pour ça pour sauvegarder les paramètres tout ça l'heure et la date donc je comprends pas que quand j'ai par exemple démonté le processus le dissipateur thermique c'est fait ça je comprends vraiment pas donc vraiment vraiment n'importe quoi ce pc vraiment ça me fait penser vraiment que j'ai raison hp pour hôpital psychiatrique vraiment n'importe quoi mais bon à part que ça il repart un peu comme en 40 comme on dirait et c'est tout ce que je souhaite c'est que je puisse refaire ce que je faisais il ya quelques temps avant que la pâte thermique donc donc quand je l'ai mis en route j'ai eu le ventilo qui se mettait en route donc j'ai rééteint une première fois j'ai rallumé après le ventilo il faisait un bruit mais comme s'il y avait des aînettes du ventilo pliés quoi ça faisait comme un bruit de frônement c'était vraiment détestable quoi je me dis mais c'est quoi ce bruit quoi c'est vraiment quoi je comprenais pas parce que ben moi j'ai quand j'ai soufflé avec la bonbonne j'ai tenu l'aînette quoi j'ai pas j'ai pas soufflé comme ça maintenant j'ai tenu l'aînette et donc j'ai rien cassé vraiment donc je piche pas pourquoi ça faisait ça bon bref et donc après je l'ai éteint j'ai fait ce que j'avais à faire sur mon ordi je l'ai éteint j'ai vainquait mes activités autres voilà le lendemain je l'ai réallumé et ça marchait enfin j'avais plus ce bruit de frottement de ventilateur vraiment donc voilà et je peux dire que maintenant j'ai plus de bruit c'est nickel c'est nickel est ce qu'il fallait pas que la pâte thermique je sais pas je sais pas quelque chose qui fasse que vraiment j'ai bon bref donc c'est nickel maintenant ça marche nickel je dirais que j'entends plus mon ventilo de mon processeur comme avant même hier j'ai monté la vidéo en 60 images par seconde je l'entendais un peu quoi mais c'était vraiment réguler quoi au lieu de partir en montagne russe quoi vraiment comme c'était avant là c'était vraiment heureux vraiment nickel vraiment nickel vraiment bien régulé et ça c'est là que je me dis que bon moi j'ai bien fait de changer la pâte thermique j'espère j'ose espérer que mon dissipateur c'est pas de l'aluminium et qu'il va s'envoyer en l'air donc voilà donc utilisation de la pâte thermique plutôt positif tout plutôt satisfait je suis satisfait donc donc voilà donc je ne serai que conseiller à tout le monde de le faire donc mise en place de ssd plus ce changement de pâte thermique je sais pas tous les combien de temps il faut faire ça je sais pas moi depuis 2017 j'avais mon ordinateur j'avais rien fait dessus enfin rien fait autour de la pâte thermique donc voilà donc voilà tout ce que je pouvais dire un peu de bilan donc plutôt satisfaisant pour cette pâte thermique pour l'instant en tout cas je reste un peu je surveille quoi parce que alors parce qu'en fait au départ vu qu'il y avait les bruits de ventilo je me demandais bah si j'avais gaffé si ça n'allait pas m'exploser entre les mains et donc j'ai donc dans le bios parce que c'était j'ai cherché sur internet dans le bios il y a écrit que normalement il y a les capteurs et tout ça pour pour la température donc nickel je suis super je n'ai pas besoin de télécharger un logiciel pour ça dans le bios à moi j'ai seulement le nombre de révolutions par minute du ventilateur donc 2500 révolutions et ça reste à peu près stable on est à peu près 2580 et des fois ça descend à 2400 enfin voilà mais généralement c'est 2500 voilà donc je me suis dit bon bah j'aurai pas de capteur thermique enfin j'aurai pas de données thermiques alors j'ai j'ai depuis la nuit des temps j'utilise cpu z que ça soit sur pc ou sur mon smartphone donc donc la cpu z une première fois m'a dit que j'étais à 29 degrés pour la température du processeur donc j'ai moi j'y connaissais pas je savais pas du tout ce qu'il fallait pour un processeur aucune aucune aucun retour aucun vraiment rien et la deuxième fois j'ai fait donc j'ai fait redémarrer le pc j'ai refait une analyse avec cpu z et là j'étais à 41 degrés donc je cherchais les températures de fonctionnement d'un processeur sur internet et c'est au cas par cas apparemment et apparemment c'est entre 29 entre 29 degrés 28 29 et 50 degrés donc magique je sais pas je donc depuis moi j'en suis resté là le pc semble fonctionner la preuve cette vidéo est faite donc on va voir on va voir on va rester attentif quand même sur le long terme et puis voir et puis voilà donc plutôt satisfait moi de base sur ce que j'ai fait vis-à-vis de la plaque thermique et puis voilà et puis à voir sur le long terme comment ça va se comporter et puis c'est tout voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet et puis je remercie celles et ceux d'avoir visionné ces vidéos et puis je vous dis hasta la vista portez vous bien prenez soin de vous copiez n'est pas jouer et peace and love